Non, je pense simplement que quand on est nouveau dans un effectif, il faut le temps de prendre ses marques. Et puis voilà, moi je suis content d'être arrivé ici avec un bon groupe, très jeune, beaucoup de fougue, beaucoup de talent. Et aujourd'hui c'est vrai que les côtoyer, côtoyer cette équipe, cette ville, ce stade et ce centre d'entraînement, je m'y sens de mieux en mieux. Et je suis très bien ici. A 100% ? Non, physiquement je me sens très bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait, énormément d'échanges avec le staff médical et le staff physique. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur ma morphologie, sur mon corps personnellement. Donc voilà, aujourd'hui je me sens très, très bien et espérons que ça continue comme ça tout au long de la saison pour pouvoir donner le maximum. à cette équipe. La machine ? Bah écoutez, tout s'est passé naturellement. Bien sûr que je n'avais pas joué depuis janvier. Depuis janvier. Mais oui, ça c'est... Les causes, j'allais dire, elles sont connues. Quelques blessures. Mais bon, voilà, sincèrement, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour moi. Donc ouais, je me sens de mieux en mieux. On a beaucoup, beaucoup travaillé, comme je vous l'ai dit juste avant, sur l'aspect physique. Et je pense que ça se ressent. Et voilà, on continue à bosser dans ce sens-là. Bah écoutez, ce qui fait que j'ai fait le choix de Montpellier aujourd'hui, c'est simplement le projet. Le projet qui m'a été proposé m'a tout de suite parlé. Et en même temps, c'est vrai que me rapprocher aussi de ma mère, qui est un peu malade, a aussi joué. Et puis aussi le fait que je voulais aussi que mes enfants découvrent, j'allais dire, mon pays, leur pays, la France. Parce que ça fait quand même 8 ans qu'elles ont grandi en Angleterre. Et c'est toujours bien de rentrer à la maison. Et puis voilà, pour qu'elles puissent, j'allais dire, grandir aussi avec cette culture, entre guillemets, française. Et apprendre aussi cette langue. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout qui a fait que Montpellier m'a séduit. J'ai échangé avec les dirigeants. Et voilà, Bruno Carotti a été très très clair dans ses propos. Et il a réussi à me séduire tout simplement. Et puis ensuite, j'ai eu le coach au téléphone et le président assez rapidement. Donc voilà, leur projet m'a parlé tout de suite. Et puis voilà. Vous savez, en étant très humble, j'ai conscience de faire une très très belle carrière. Quand je dis une très très belle carrière, c'est le chemin parcouru depuis mon enfance. Je ne peux être que fier de moi. Et voilà, après, pour moi, non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile parce que quand on aime le football, quand on aime procurer du bonheur en étant sur le terrain, quand on aime, j'allais dire, le dépassement de soi quand on est sur la pelouse. Non, non, pour moi, ce n'est pas difficile. Il faut tout simplement se mettre au boulot, chose que j'ai faite aussitôt arrivé. Et puis voilà. Mais non, il faut kiffer. Il faut kiffer parce qu'on fait un métier qui est vraiment exceptionnel. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Voilà, j'ai eu la chance de jouer dans énormément de stades en Europe, côtoyer les meilleurs joueurs du monde dans le vestiaire ou jouer contre. Donc, le football, c'est un kiff. Donc, il faut se faire plaisir. Bien sûr, bien sûr que je le ressens. Déjà, je vais dire, de par les joueurs, de par les supporters. Et voilà. Mais comme je vous dis, moi, très humblement, parce que ça a été mon éducation, je viens tout simplement apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, le mamad, j'allais dire, qui était au PSG ou à Liverpool en équipe de France, c'est le même que vous retrouvez dans le vestiaire à Montpellier aujourd'hui. Voilà, je suis très déconneur. J'aime bien rigoler. J'avais commencé à créer des petits handshakes, vu qu'on peut se serrer la main maintenant dans le vestiaire. Donc, voilà, c'est moi. Après, quand on est sur le terrain, je ne suis pas là pour rigoler. Je suis là pour gagner. Je donne mon maximum toujours. L'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Il y a des matchs où on peut passer au travers. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit. Et je sais que je suis connu pour ça. L'image que j'avais justement avant d'arriver ici, c'est déjà un club familial. Ensuite, un club de bonhommes, je dirais. Parce que, j'allais dire, la mentalité du papa et du fils, j'allais dire, là, je parle du président. Voilà, on sait que c'est des bonhommes, c'est des gens de parole. Et moi, je suis pareil. Voilà, quand j'ai quelque chose, je le fais. Et voilà, c'est vraiment une mentalité, j'allais dire, qui me convient. Effectivement, bien sûr, bien sûr que tout le monde est très heureux. Et c'est vrai que c'est aussi un point, j'allais dire, qui a été important pour moi. Parce que, quand tu as 18 ans et que tu fais des choix de carrière, et quand tu en as 31, ce n'est pas la même chose. Il faut prendre en compte aussi l'aspect familial. Voilà, les enfants aussi, il leur fallait une école, j'allais dire, où ils pouvaient continuer à travailler sur le cursus anglais aussi. Français, mais aussi anglais. Donc, voilà, bien sûr que tout le monde est très heureux. Tout le monde se sent très bien. Et ma mère, c'est sûr qu'elle est contente, j'allais dire, de pouvoir me voir plus souvent. Quand tu quittes la maison familiale à l'âge de 12 ans et que tu te retrouves au centre de formation et que tu rentres juste le week-end et ensuite, tu as ton appartement à 16 ans. Donc, tu es simplement émancipé. Et ensuite, bon, ben voilà, la vie suit son cours. Donc, c'est vrai que quelques années après, le temps passe et tu te rends compte qu'il faut aussi passer beaucoup de temps en famille. Il y a le football, mais je pense qu'il y a des choses à côté aussi qui restent très importantes. Donc, quand on peut combiner les deux, c'est l'idéal. Non, non, bien sûr, c'est vrai que les jeunes au vestiaire, il y en a qui m'ont vouvoyé quand je suis arrivé. Mais voilà, tout de suite, j'ai cassé la barrière parce que ce sont des collègues, ce sont des coéquipiers, ce sont des collègues de travail, je dirais. Après, oui, concernant Thurian Rie, comme je dis aussi, dans le football, j'allais dire, le football est un milieu assez ingrat. Il y a beaucoup de gens qui oublient, j'allais dire, l'histoire. Et puis, moi, je fais partie de ceux qui, traditionnellement, ont été élevés comme ça. J'ai toujours respecté mes aînés. Et voilà, au même titre qu'un Zinedine Zidane qui est toujours autant respecté par les Français, je pense qu'un monsieur comme Thierry Henry doit l'être tout autant parce qu'il a énormément apporté au football français, que ce soit à l'étranger ou en équipe de France. Donc, voilà, c'est pour ça que, voilà, pour moi, un monsieur, quand j'étais petit, il reste un monsieur malgré que j'ai pris de l'âge. Écoutez, c'est vrai que c'est un jeune très talentueux. Mais avant ça, je voudrais dire que c'est un jeune à l'écoute. C'est un jeune qui travaille beaucoup. Parce que, comme on le dit toujours, le talent sans travail, c'est pas grand-chose. Donc, voilà, quand je suis arrivé, il m'a posé pas mal de questions. Et c'est vrai que je me retrouve en lui quand j'étais jeune. C'est pareil, quand j'ai intégré le groupe professionnel, j'hésitais pas à poser des questions à Mario Ipes à l'époque, à Sylvain Armand, pour savoir sur le placement. Est-ce qu'il fallait plutôt anticiper, j'allais dire, de ce côté-là ou pas ? Ou comment se placer sur le terrain ou sur les corners ? Donc, c'est exactement la même chose qu'il a faite avec moi. Donc, non, moi, je pense que c'est un joueur talentueux. Après, voilà, il faut qu'il continue sur ce chemin-là. Et j'en doute pas, il ferait une bonne carrière. Mais voilà, s'il continue, j'allais dire vraiment comme ça, je pense qu'il ferait une très bonne carrière. Elle est différente, bien sûr, bien sûr qu'elle est différente. Parce que la Ligue 1, avant, quand moi j'ai commencé, déjà j'étais jeune. Donc, voilà, tu jouais Lyon, c'était Karim Benzema, Atem Benarfa. Tu jouais à Montpellier, c'était Olivier Giroud, Belanda, etc. Donc, bien évidemment qu'après 8 ans, 9 ans, j'allais dire, bien sûr que le championnat change. Tu arrives en étant, j'allais dire, l'ancien, entre guillemets, et tu découvres plutôt des talents. Mais voilà, comme je l'ai dit aussi, les niveaux restent toujours très bien. On a un très bon championnat. On peut être fier, j'allais dire, de ce qu'on produit au niveau, j'allais dire, des centres de formation. Je pense qu'on fait partie des pays qui ont la chance d'avoir autant de talents. Donc, voilà, je pense qu'on l'exploite très bien. Voilà, donc, non, le championnat de France est très bien. Écoutez, quand vous jouez aussi dans le meilleur championnat du monde, en Angleterre, c'est vrai que c'est un kiff, il ne faut pas cracher dessus. On est en première ligue, on a des matchs exceptionnels tous les week-ends, les stades sont full, les pelouses sont exceptionnelles, le championnat est très, très attractif. Donc, non, non, moi, je fais partie des personnes qui kiffent vraiment l'instant T. Voilà, je prends plaisir, j'allais dire, à jouer. Quand j'étais au Paris Saint-Germain, j'ai vraiment atteint tous mes objectifs. J'ai kiffé mon passage là-bas, mon lien avec les supporters, avec le club est toujours aussi fort. Donc, voilà, Liverpool, pareil, tout s'est très bien passé, malgré le fait que j'ai eu, j'allais dire, à la fin, ce petit hic sur le dopage qui a donné un petit tournant à ma carrière. Mais bon, vu que je ne lâche jamais, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je suis toujours là. Voilà, continuer à travailler et être positif dans ma vie. Il faut être joyeux, il faut avancer, il faut bosser, il faut qu'il y ait des grands. Mais écoutez, oui, c'est vrai que j'ai connu pas mal de très bons joueurs. T.J., comme je lui ai dit, après, c'est entre nous, mais je lui ai dit, voilà, pour moi, c'est un gâchis, entre guillemets, dans le sens où il aurait pu faire une, je vais dire, une meilleure carrière que ça. Je pense qu'il aurait pu très sincèrement jouer dans des très, très grands clubs. Et c'est pas fini, d'ailleurs, puisqu'il n'a que 29 ans. Il arrive à s'exprimer extraordinairement bien à Montpellier. Et sincèrement, j'espère pour lui qu'il aura la chance de côtoyer d'autres championnats dans le futur. Vraiment, personnellement, parce que j'aurais kiffé le garder avec moi. Mais sincèrement, je pense qu'il mérite de découvrir, voilà, peut-être un niveau plus élevé pour lui, pour qu'il soit, j'allais dire, pour qu'il côtoie peut-être les meilleurs joueurs du monde et qu'il puisse aussi progresser pour sa progression personnelle. Donc voilà, je lui dis, je lui dis que pour moi, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'à 29 ans, d'un talent comme ça, j'allais dire, qu'il n'a pas encore eu la chance de jouer à la Ligue des Champions ou de côtoyer. Moi, je le fais parce que, franchement, je le mets dans mes top 10, sincèrement, dans mes top 10. Après, ça, c'est toujours au coach de décider. Moi, je ne suis pas sélectionnaire de l'équipe de France, mais c'est sûr que si j'avais été dans le staff de l'équipe de France, j'aurais gardé un oeil sur lui. Je pense qu'aux Jeux Olympiques, il a montré tout son talent et je pense que c'est un joueur qui pourrait apporter son petit plus à cette sélection d'équipe de France. C'est ce que je pense sincèrement, parce que je m'entraîne avec lui tous les jours. Je me suis entraîné avec Coutinho tous les jours, je me suis entraîné avec Suarez tous les jours et je peux vous dire que c'est un sacré talent. Écoutez, c'est tout simplement l'équipe de France. C'est mes coéquipiers, j'allais dire, en même temps. Donc non, ils font un parcours, je veux dire, top, toujours au top. Après, voilà, ça reste toujours... Je veux dire, quand on est activité, c'est toujours un objectif pour tout joueur. J'allais dire, un joueur qui joue à Caen ou un joueur qui joue à Manchester United a toujours, j'allais dire, cette petite pensée équipe de France et travail, en tout cas, j'allais dire, pour essayer de porter ce maillot. Si c'est pas dans un coin de ma tête, je pense que j'aurais arrêté ma carrière cet été, tout simplement. Donc, bien évidemment que ça reste toujours un objectif et c'est ce qui m'aide, justement, à travailler. Et c'est ce qui me donne toujours, j'allais dire, aussi l'envie de bosser et de donner le meilleur. Quand on n'a pas, j'allais dire, de carottes ou quand on n'a pas d'objectif, je pense que ça ne sert plus à rien d'être sur un terrain de foot. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis à Montpellier, voilà, j'espère qu'on fera une très belle saison et elle a pas mal débuté déjà. Et donc, bien évidemment, personnellement, je ne vais pas m'en cacher, je ne suis pas un enfant, j'ai 31 ans, je n'en ai pas 40. Donc, bien sûr, je me sens en pleine forme, je travaille, bien évidemment, en espérant reporter, j'allais dire, ce maillot-là. Non, je pense, après, c'est un état d'esprit, je pense. Je pense que c'est un état d'esprit quand on a, j'allais dire, une positive vibes qui nous motive tous les jours. Quand on voit la vie toujours du bon côté, quand on pense, j'allais dire, toujours à avancer, voilà, tout simplement. Moi, j'ai eu cette éducation-là, c'est de ne jamais rien lâcher. Après, ma vie personnelle m'a aussi montré et prouvé que quand on ne baisse pas les bras, quand on s'acharne, on peut y arriver. Donc, voilà, je pense que le football est un vecteur de valeurs. Je pense qu'éduquer, en tout cas, la jeunesse par le sport est quelque chose d'important parce qu'on apprend le dépassement de soi, on apprend le courage, on apprend l'abnégation, on apprend le respect, j'allais dire, des partenaires et aussi, voilà, c'est avec le sport, on côtoie, j'allais dire, toute origine. C'est vraiment multiculturel, même si on a une équipe de foot qui est en Bretagne qui peut être majoritairement blanche. Elle peut rencontrer une équipe de la région parisienne avec, j'allais dire, des Maghrébins et des Africains. Donc, voilà, le sport fait, j'allais dire, fédère une société et je pense que c'est important que la jeunesse puisse être éduquée par le sport. Transmettre en fin de match très rapidement, vous voyez, parce que ça aussi, ça me vient surtout d'avoir si vite. Vous savez, être un symbole, ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif. J'essaie tout simplement de transmettre des valeurs, même en étant imparfait, j'allais dire, l'homme que je suis, personne n'est parfait. Mais j'essaie tout simplement de transmettre des valeurs qui me semblent importantes, voilà, à mes yeux, pour la jeunesse, pour qu'ils aient, j'allais dire, des repères. Et les temps qu'on vit aujourd'hui en France ne sont pas faciles pour la nouvelle génération. Donc, je pense qu'il est important d'avoir une vision, j'allais dire, assez claire et assez ouverte d'esprit, surtout. Donc, voilà, pour moi, l'avenir, c'est ça, c'est la mixité, c'est le partage, c'est le vivre ensemble, c'est ce qui a construit la France. Et je pense que c'est ce qui fera que la France avancera aussi demain. Voilà, il ne faut pas oublier l'histoire. L'histoire est importante. Et il faut justement s'informer sur l'histoire, savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Sur le brassard ? Sur le brassard, non. Après, écoutez, il y a un capitaine dans cette équipe, il y a un vice-capitaine. Et puis, voilà, après, quand ils ne sont pas sur le terrain, le coach prend la décision de le donner à un troisième joueur. Alors, ce match-là, ça a été moi, mais ça peut être un autre joueur. Le brassard, pour moi, ce n'est pas important, ce n'est pas ma motivation. Je reste le même bonhomme avec ou sans le brassard, donc ce n'est pas quelque chose. Mais écoutez, dimanche, c'est vrai qu'on joue contre Monaco, nous. Donc, voilà, c'est un match important. C'est ce qui, voilà, il faut vraiment se concentrer sur ce match-là, parce que ça ne va pas être facile. Donc, voilà, ça va être un match très important pour nous. Et face à une belle équipe, qui a gagné hier, d'ailleurs, j'ai regardé leur match. Ils ont des très bons joueurs, maintenant, on va se concentrer sur nous et faire valoir nos arguments. J'ai rarement fait part de mes ambitions collectives, parce qu'après, les journalistes peuvent penser que c'est de la prétention et se dire que ma made, il s'enflamme. Donc, voilà, c'est vrai que je vise toujours haut, collectivement, mais je ne le partagerai pas. Mais à côté de ça, année de transition, je ne sais pas. Je pense qu'un club est fait ainsi. Chaque été, il y a du mouvement. Donc, qu'on joue au Paris Saint-Germain, ils sont pendant une année de transition. Ils ont été premiers du championnat et il y a quand même eu des arrivées et des départs. Donc, année de transition, que tu joues la Ligue des Champions ou pas, chaque année, pour moi, dans ce cas-là, dans tous les clubs du monde, c'est des années de transition. Donc, non, non, moi, je pense qu'on a un effectif jeune, talentueux, comme je l'ai dit au début. Et voilà, il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada